... Quand on voit les priorités de la France pour cette présidence et celles d'autres États membres, on a l'impression qu'aider l'Afrique, c'est d'abord lutter contre l'immigration, que l'Union européenne et ses États membres sont les sauveurs. Alors que si certaines femmes et hommes prennent le chemin de l'exil, c'est parce qu'on pille leurs ressources naturelles, c'est parce que leurs pays sont soumis à des phénomènes climatiques extrêmes dont ils ne sont pas responsables et qui sont le fruit de notre inaction climatique. Notre réponse, c'est leur fermer nos frontières et sous-traiter la politique migratoire à d'autres pays où ces femmes, ces hommes et ces enfants font face au pire et meurent aux frontières de l'Europe et meurent aussi en mer. C'est une réponse qui est au frère inhumaine et tant qu'elle alimentera les discussions entre les États membres, la politique de développement de l'Union européenne restera un totem qu'on brandira pour se donner bonne conscience. Ma question, comment la présidence française entend mettre son discours en adéquation avec cette réalité ? Merci. Au niveau européen, on a une approche qui est équilibrée, qui est cohérente à l'égard des pays partenaires. D'un côté, nous répondons présents de façon massive en termes de développement. Maintenant, la lutte contre la migration irrégulière, elle est une responsabilité partagée entre pays d'origine, pays de transit, pays de destination. Donc, de ce point de vue-là, tout le monde doit être au rendez-vous. Et nous, nous sommes au rendez-vous du partenariat. Il est normal d'attendre aussi un meilleur niveau de coopération de nos partenaires dans le cadre d'engagement réciproque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada